Quelles sont les parties du plan cartésien? Le plan cartésien est formé de deux axes qui s'intersectent. L'axe horizontal est nommé l'axe des X, l'axe vertical est nommé l'axe des Y. Le point d'intersection des deux axes se nomme l'origine et les coordonnées pour l'origine sont 0, 0. Ensuite, il y a une façon spéciale de numéroter le plan cartésien. Si ce point représente 0, pour l'axe des X, à droite de 0, les nombres sont positifs. Alors on commence ici avec 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et à gauche de 0, les nombres sont négatifs. Alors, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et ainsi de suite. Et vous remarquez que j'écris sur la ligne et pas dans l'espace. Pour l'axe des X, ça fonctionne de la même manière. En haut de 0, les nombres sont positifs. Alors on numérote sur la ligne 1, 2, 3, 4, 5. Et en bas de l'origine ou en bas de 0, les nombres sont négatifs. Alors encore sur la ligne, en numérote, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et ainsi de suite. Ensuite, le plan cartésien est divisé maintenant en 4 parties. Et on utilise le mot « codron » pour les différentes parties. Le codron ici se nomme le premier codron. Vous notez que ce n'est pas le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens horaire des aiguilles d'une montre pour numéroter le plan cartésien avec les codrons. En général, on n'écrit pas les nombres du codron dans le plan cartésien. Le plan cartésien est utilisé pour tracer les points ou les coordonnées.